Merci, merci mesdames. Bon, attendez pour développer vos petits biscuits, là. On va vous faire chanter. Hein? C'est très mauvais de chanter avec des biscuits dans la bouche. Oui, parce qu'on n'a pas l'idée de se faire bombarder par les miettes, c'est-à-dire. Alors, si! Il y a des chansons qui ont été popularisées par un monsieur qui s'appelle Tino Rossi, que vous connaissez bien, qui est venu à Montréal dès dernièrement, qui m'a appelé son fils. Ça, ça manque de mère pour répondre, mais enfin. Il avait un fils pas mal vieux, vous ne trouvez pas? Ben non, soyez gentil, M. Tremblay. Je suis tout jeune encore. Voici le medley de Tino Rossi chanté par le seul chanteur qui embrasse la province de Québec sans rapide faisceauvent. Ah, 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 ah! As-tu entendu parler, quoi? Ah, l'autre, du gars qui avait pris des leçons de karaté. Non. Tu sais, c'est, tu donnes des coups, là, tu sais. Ah oui, le karaté, c'est les gars qui, vous savez, qui, comme ça, avec les mains, qui... Je l'ai contagié à travers, puis elle a ri, fait que c'est déjà un... Oui. Un petit peu plus. Oui. Ça ajoute du prestige à l'histoire. En tout cas. Pas facile de rire. Il avait appris karaté, puis il faisait partout dans le bois, pouf, ça pète à tout, puis il cassait deux plangeants. Deux! 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 Il est rentré dans de l'armée. La première fois qu'il a salué un officier, il s'est tué. Bon! En parlant de cha-cha-cha, Paulo, avez-vous entendu parler du gars, de l'unijambiste qui est allé demander au chef d'orchestre, il dit, monsieur le chef d'orchestre, est-ce que vous me joueriez une cha? Non? En parlant de Bordenon. Oui, pas donc. C'est une fille qui s'est achetée un monokini, Paulo. Et puis, son mari dit, il n'y a pas d'affaire, tu ne t'en viens pas de promener sur la plage avec moi avec un monokini, il n'y en a pas question, je ne veux pas. Au moins, elle dit, c'est la mode, le monokini, c'est la mode. Elle dit, pas avec moi, pas question, tu ne te promèneras pas en monokini avec moi. Va-t'en, ton bout tout seul, moi, je m'en ai mon bout tout seul. Elle dit, c'est correct. Dix minutes après, elle revient, elle pleurait, Paulo, elle pleurait. Elle dit, qu'est-ce que t'as, Brianne? Elle dit, je m'en allais, je marchais sur la plage et puis, il y a un gars qui m'a arrêté. Il disait, hey, monsieur, donnez-moi donc l'heure. Juste pour vous donner le temps de tourner les disques, on va vous passer un petit commercial, ça ne vous délanche pas. Alors, voici, mesdames, histoire de retourner dans l'ambiance gaie de Tours Café, quelques chansons italiennes. Hein? Si. 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 Si, 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 seigneur. Emma, que faire? Vous savez ce que deux Italiens font quand ils allaient au Canada? Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils se couchent et puis ils se parlent de l'Italie. Oh! Ah, c'est bon! Oui. On va revenir à la gaieté, mesdames. Je vais demander à mon camarade, ça va? On peut chanter une petite chanson? Oui, vous voulez, mesdames? Oui, hein? Mais on va vous demander de nous accompagner, hein, vous aussi. Alors, ça s'appelle « Jamais 203 ». Alors, vous savez comment ça marche? Je vais pas passer un discours sur Barlow. Encore un discours, oui. Jamais 203. C'est les deux gars qui se promènent. Il vient qui disent « Hey!» Il dit « Regarde non là-bas! » Il dit « Ma femme et puis ma maîtresse! » Ça fait que le gars, il dit « Les deux femmes qui ont là, le gars il dit là! » Il dit « C'est drôle! » Il dit « Moi aussi! » Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah! Sous-titrage ST' 501